Nous sommes ici au parc éolien des Touches, en Loire-Atlantique. Un parc développé par Vendu Nord, un des principaux acteurs du marché de l'éolien français. Ce parc est composé de 6 éoliennes, de 2,5 MW chacune. Nous avons donc ici un parc de 15 MW qui peut alimenter près de 14 000 personnes et faire l'économie de près de 11 000 tonnes de CO2. Le bureau d'études est aujourd'hui responsable de la construction de 50 MW. Historiquement, Vendu Nord développe dans le nord de la France, mais également aujourd'hui dans les autres régions de l'Hexagone, ce qui lui permet d'être à la tête d'un portefeuille de 500 MW. Filiale française du groupe Loscon, basé en Allemagne, Vendu Nord développe son savoir-faire en France depuis 10 ans. Le métier de développeur éolien a beaucoup évolué depuis son démarrage en France. L'activité s'est professionnalisée, professionnalisée sur des analyses de vent, professionnalisée sur la faisabilité technique d'implantation, sur le choix des éoliennes également, qui aujourd'hui sont de plus en plus performantes. Au-delà de tous ces aspects techniques, la politique menée par Vendu Nord est avant tout centrée sur une implication locale et sociale. Un parc éolien doit être un parc de proximité avec la population qui l'entoure. Les habitants, les élus participent et contribuent de près ou de loin, d'une forme ou d'une autre, à l'ensemble des parcs éoliens de Vendu Nord. Concertation, participation, ce sont là des axes essentiels sur lesquels Vendu Nord s'appuie pour mener à bien le développement de ces parcs et assurer ainsi une relation de confiance. La France possède un formidable potentiel pour l'éolien, mais son plein essor est encore entravé par certains obstacles. Nous avons la chance d'être le deuxième gisement en vent d'Europe derrière le Royaume-Uni. Malheureusement, la France doit corriger 30 ans d'une politique énergétique qui, à l'inverse de ses voisins, n'a pas fait le choix du renouvelable. Les objectifs nationaux en éolien, 10% de la consommation électrique couverte par l'éolien en 2020, ainsi que la loi sur la transition énergétique, donnent aujourd'hui de nouvelles perspectives au marché. Cependant, la France possède encore de nombreux freins au développement qu'il va falloir corriger. Radar, perception, acceptation, nous avons le devoir, nous professionnels de l'éolien, de donner toute la légitimité à cette énergie afin qu'elle puisse être incontournable aux yeux de tous. Merci. Sous-titrage ST' 501